Rigobertson sous le feu des critiques. Depuis sa nomination à la tête de l'équipe nationale du Cameroun, Rigobertson n'a pas réussi à convaincre les supporters. Les résultats décevants de l'équipe, notamment la défaite face à la Namibie, ont suscité l'indignation et la colère des Camerounais. Sur les réseaux sociaux, les appels à la démission ou au limogé du sélectionneur national se multiplient. Si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification. Mais rappelons-nous qu'avant la nomination de Rigobertson à la tête de l'équipe nationale du Cameroun, il avait eu à diriger deux équipes nationales notamment les APRIM lors du championnat d'Afrique des Nations au Maroc en 2018 et des U23 lors de la Cannes-Égypte 2019. Seulement le bilan de l'ancien défenseur des Lyons indomptables était tout de même catastrophique. En six rencontres, le sélectionneur-manageur des Lyons indomptables avait concédé trois défaites, deux matchs nuls et seulement une victoire. Lors du Tchan 2018, le Cameroun a été battu par le Congo un but à zéro, les Lyons ont également été dominés par l'Angola un but à zéro et ils ont concédé un match nul contre le Burkina Faso. Lors de la Cannes des U23, le Cameroun a fait un match nul contre le Ghana, une seule victoire contre le Mali et les Lyons indomptables ont été battus par l'Égypte. Le Cameroun est ainsi rentré avec quatre points de cette compétition. Un bilan peu satisfaisant. Le bilan de Rigobertson est loin d'être satisfaisant tout de même avec l'équipe nationale du Cameroun. Sur les douze matchs qu'il a dirigés, il n'a obtenu que trois victoires, pour cinq défaites et quatre nuls. Un ratio qui ne joue pas en sa faveur, surtout à l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024. Après une défaite inaugurale face à l'Algérie zéro but à un, Song et les Lyons indomptables ont enchaîné avec une victoire revancharde contre l'Algérie au match retour deux buts à un, puis un succès étriqué face au Burundi un but à zéro. Cependant, les performances se sont ensuite dégradées, avec des défaites contre l'Ouzbékistan zéro but à deux, la Corée du Sud zéro à un et la Suisse zéro à un, ainsi que des matchs nuls face à la Jamaïque, au Panama et à la Serbie. Malgré ce parcours décevant, Rigobertson a conduit l'équipe camerounaise à une victoire inattendue contre le Brésil, un résultat qui a suscité l'enthousiasme des supporters. Cependant, le match nul contre la Namibie à Yaoundé et leur défaite Juan Bu a ravivé les doutes quant à la capacité de Song à mener l'équipe vers les sommets. Les supporters se demandent si le coach a encore les moyens de redresser la barre et de faire rêver les camerounais. Viens en commentaire exprimer ton mécontentement envers le sélectionneur camerounais. Abonne-toi et lâche un petit pouce bleu pour m'encourager. A très bientôt.